Musique Dans le cadre de Nantes Green Capital, l'aérofloral a effectué une série de voyages. Généralement, on est arrivés de nuit dans les villes, pour des raisons de vol. En fait, il y a un plan de vol assez serré, et donc en plein jour, ce n'est pas forcément possible. Donc on se pose en général la nuit. C'est vrai que les gens découvrent en général. Pour eux, c'est une découverte. Ils passent le matin sur la place, et ils découvrent en fait l'installation, les scientifiques qui sont en train de travailler sur les plantes. Après, on a ramené dans chaque plante, dans chaque ville, Turin, Bruxelles, on a ramené des plantes un peu spécifiques. Ça va pas être des plantes hyper connues, comme le chou de Bruxelles, pour Bruxelles, voilà. Mais sur lesquelles on se rend compte que bizarrement, alors que c'est une plante avec un potentiel extraordinaire, il n'y avait aucune expérience qui avait été faite sur le potentiel électrique, par exemple du chou de Bruxelles, qui parle la multitude de ces petites boules. Alors il va capter une énergie qui n'a rien à voir avec son habitude, et on est en train de se demander si ce ne sera pas les condensateurs de demain, ces petits bourgeons de chou de Bruxelles, par exemple. Et il y a énormément de réactions positives, et on sent beaucoup de joie, en fait. C'est ce qui est assez passionnant quand on est sur un projet comme celui-là. C'est qu'en fait, on voit vraiment sur le visage des gens, le bonheur que ça leur apporte, et la joie de découvrir une telle mission. Quand on était en Italie, c'était très drôle, en fait, parce que les Italiens sont très très sensibles au beau, en fait, au théâtre et tout ça, et partout on entendait « Oh, Bella, Bella ! » Le but premier, essentiel, et je dirais presque unique, est de se dire « Mais quand on aura fini d'utiliser le pétrole, qui sont des plantes stockées dans le sol depuis des millions d'années, qu'est-ce qu'on fera ? » Eh bien, il faudra bien utiliser les plantes de maintenant. « Mais quand on aura fini d'utiliser le pétrole, ou c'est de se dire « more d'utiliser le pétrole. »